Le pavillon Samuel Etoffi s'est désormais placé sous la responsabilité de l'État camerounais. Ce joyau architectural, situé dans l'enceinte de l'hôpital La Quintinia Douala, a été retrocédé au ministère de la Santé publique ce 8 mai 2017. D'une valeur de 700 millions de francs CFA, ce pavillon des urgences et réanimations pédiatriques, a été entièrement construit et équipé par la Fondation privée Samuel Etoffi. Le pavillon que je remets à ce jour aux autorités au nom de la Fondation privée Samuel Etoffi appartient à tous les citoyens camerounais. Une initiative fort louable selon le ministre de la Santé publique. C'est parce qu'il connaît ce que fait le premier des Camerounais, son excellence Paul Biya. Il connaît la place de la santé dans la politique du président Paul Biya. Et c'est normal que Samuel Etoffi vienne renforcer cette réponse que le président veut pour tous les Camerounais. Et c'est un bel exemple qui interpelle tout ce qui est venu aujourd'hui. D'une capacité d'accueil de 48 lits, le pavillon Samuel Etoffi est par ailleurs doté d'une chambre de déchouquage, d'une salle de photothérapie, d'une salle diététique. Un appui significatif dans la réduction de la mortalité infantile. Je sais que chacun des parents que vous êtes rêve de voir ses enfants grandir en bonne santé et bénéficier d'un meilleur accès aux soins. Plus que jamais, en voyant ce bâtiment, je me dis que nous ne devons jamais avoir peur de l'avenir. Car nous avons tous, vous avez tous la force de penser aux autres, d'avoir un monde plus solidaire pour le bien-être des générations futures. En guise de reconnaissance de la part des autorités de la région du littoral, Samuel Etoffi a été solennellement consacré citoyen d'honneur de la ville de Douala.